Par Larry Hodgson de février 2017 Un outil bien inutile Arrosoir vaporisateur, mignon comme tout, mais bien inutile Parfois les designers d'outils n'ont pas compris, mais vraiment pas, ce dont les jardiniers ont besoin Et c'est le cas de l'arrosoir vaporisateur, aussi appelé arrosoir pulvérisateur Vous le trouverez facilement en magasin et sur l'internet, il est super chic et vient dans des couleurs très tendances Mais que voulez vous faire de cet outil autrement de l'utiliser comme décoration ? Nul besoin de pulvériser premièrement, le concept de base, qu'un amateur de plantes d'intérieur aura besoin d'un arrosoir qui pourrait aussi servir de pulvérisateur, éterroné Tâche de calcaire sur une feuille provoquée par la brumisation Pulvériser les plantes d'intérieur d'eau pour augmenter l'humidité ambiante, donc quelque chose qu'on pourrait vouloir faire pendant On se promène avec un arrosoir à s'occuper de nos plantes, ne fonctionne tout simplement pas, car cela n'augmente pas l'humidité ambiante de façon appréciable C'est même néfaste pour les plantes, laissant des taches de calcaire sur les feuilles L'ysémie torticole a déboulonné, la brumisation des plantes d'intérieur pour en savoir davantage sur les raisons pour lesquelles Brumiser les plantes d'intérieur est une perte de temps Oui, tout jardinière aura besoin d'un pulvérisateur à l'occasion, notamment pour appliquer des pesticides Mais jamais il ne voudrait arroser ses plantes avec le même pesticide qu'il vaporise, quand bien même que le produit soit biologique Manipulation gênante On peut arroser avec un tel outil, mais la manipulation nécessaire pour vaporiser est très gênante Même supposons que vous auriez une bonne raison pour arroser une plante et vaporiser de l'eau en même temps, essayez de le faire avec Cet appareil dans les mains Oui, on peut arroser avec un arrosoir vaporisateur, bien qu'il ne contienne pas beaucoup d'eau, vous assurant que vous aurez plusieurs Voyages à faire au robinet Mais quand vous voulez actionner le vaporisateur, comment le prendre ? Si vous le tenez dans une main en actionnant la gâchette avec votre index, la masse d'eau dans le récipient fait qu'il est déséquilibré Et a tendance à pencher vers l'avant Si vous le tenez dans une main et actionnez la gâchette avec l'autre, ce qui en améliore sa stabilité, c'est loin d'être un mouvement Très naturel et on se sent drôlement malhabile Peut-être que vous pourriez rafraîchir votre visage pendant que vous arrosez Aussi, quand vous maniez le vaporisateur afin atteindre d'un jet une partie peu accessible de la plante, inévitablement soit que vous Percez un trou dans une feuille avec le bec de l'arrosoir ou vous le dirigez un peu trop vers le bas et vous arrosez le plancher Solution bouteille vaporisateur recyclé Je suggère de retourner à vos habitudes Utilisez un arrosoir dédié pour arroser et, si vous avez à pulvériser un produit quelconque Retournez après l'arrosage avec un pulvérisateur Peut-être une bouteille de nettoyant rincé, pour l'appliquer Quant à moi, l'arrosoir vaporisateur est un gadget complètement bidon que je ne recommanderais à personne Peut-être une bouteille de nettoyant rincé, pour l'appliquer de nettoyant, pour l'appliquer de nettoyant